Pour la troisième table ronde qui a trait à la valorisation de son savoir-faire, je n'appelle plus à la table puisqu'ils sont déjà présents, mais je suis ravie d'accueillir Mme Marina Gadeau de la société Henri Selmer Paris, M. Raphaël Bélier de la société NexElec et Katel Guizhou, chef du bureau E1 à la direction générale des douanes. Alors valoriser son savoir-faire, c'est en fait, on va y aller, on va y arriver, c'est la position du Made in France et quel est le rôle de la douane dans cette position du Made in France. Je crois qu'aujourd'hui on voulait vous aborder ce point avec vous pour vous préciser en quoi la douane finalement vous aide et vous garantit cette position du Made in France. En fait, c'est une certification. C'est une certification et pour être une certification, cela signifie, et on l'a dit ce matin, la directrice générale des douanes l'a rappelé, qu'il faut savoir que la position du Made in ou la marque Made in France finalement obéit à des règles très strictes qui sont des règles douanières. Et en obéissant à des règles douanières, on fait référence à une réglementation précise et cette réglementation précise vous garantit une sécurité. Alors, on va certainement trouver que les règles sont complexes puisqu'on a plusieurs choses qui sont souvent dites sur le Made in France, le Produire en France, de la Belle France. Donc on va essayer de vous clarifier tout ça, mais une fois de plus, je ne pense pas que les règles soient plus complexes que les process de production ou les process de chaînes de valeur qui viennent impacter la confection de vos produits. Et ces chaînes de valeur sont dans le monde entier. Donc c'est clair qu'un produit rarement est fabriqué 100% quelque part. Et donc c'est ce 100% qu'on va essayer d'affiner pour permettre de voir dans quelles conditions finalement le Made in France peut être apposé. Donc pour pallier cette complexité, pour sécuriser vos appositions de marques d'origine France, c'est la douane qui va être votre interlocuteur parce que la douane va vous délivrer ce certificat qui va vous permettre de connaître les règles, d'apposer la marque et de l'opposer à vos interlocuteurs. Donc on va peut-être organiser cette table ronde avec une présentation de toutes ces règles-là parce que je pense que c'est important qu'on démarre par cette présentation. Donc Katel Guizhou va nous faire un rapide panorama de ces différentes règles et de la façon dont on les explique et dont on les utilise. Et ensuite le témoignage de deux entreprises radicalement différentes, si je puis me permettre, mais qui vont bien sûr vous permettre là par contre de voir que dans les deux cas, cette marque d'origine est un vrai outil de compétitivité et de positionnement. Très bien, merci Hélène. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer par une petite présentation, j'espère pas trop technique, parce que c'est vrai que ces règles sont précises et donc quand on rentre dans la précision, généralement on rentre dans la technique. Donc juste pour commencer, je vais vous présenter les grands principes du Médine et ensuite on verra comment ces règles sont élaborées et comment on peut en faire la promotion et surtout les contrôler sur le territoire français. Donc tout d'abord, le Médine France, première idée force, un peu basique certes, mais tout de même, c'est un marquage. Donc ce marquage, ça veut dire qu'il n'y a pas de label particulier. Vous pouvez donc aussi bien utiliser le terme de Médine France, le terme de produit en France, de fabrication française. Vous pouvez l'écrire sur le produit, sur l'emballage, vous pouvez utiliser la police de caractère, la couleur qui vous sied. C'est juste un marquage, donc il n'y a pas de police particulière ou de cadre à ce propos. Il faut juste qu'il y ait une notion de fabrication dans la mention que vous utilisez. Par exemple, designer en France, ce n'est pas du Médine France. C'est assez basique. Ensuite, ce marquage d'origine, il faut bien savoir qu'il n'est pas obligatoire. Il n'est ni obligatoire à l'importation dans l'Union européenne, ni à la commercialisation. Par contre, effectivement, il n'est pas obligatoire, sauf quelques exceptions, qui sont des réglementations sanitaires et agricoles, notamment sur les viandes. Par exemple, l'Union européenne a sorti l'année dernière un règlement sur l'étiquetage de la viande, sur laquelle il est obligatoire de mentionner l'origine de la viande. Donc, certaines réglementations spécifiques obligent à un marquage de l'origine. Mais globalement, ce marquage, notamment pour les produits manufacturés, n'est pas obligatoire. Par contre, s'il est apposé, il doit respecter la réglementation. Cette réglementation, c'est la réglementation de l'origine, au sens douanier du terme. Pour nous, l'origine, c'est un concept, c'est un terme bien précis qui renvoie à une réglementation, à différencier notamment de la notion de provenance. C'est-à-dire que la provenance, en termes logistiques, en termes douaniers, c'est le dernier port touché. C'est là d'où provient la marchandise quand elle arrive en France. On peut avoir une marchandise en provenance de Malaisie, mais d'origine chinoise. Donc, ce sont vraiment des termes à différencier. Par ailleurs, et c'est ce qui complexifie un peu la chose, c'est que l'origine pour la douane, elle recouvre deux réalités. Une origine qu'on va appeler non préférentielle, c'est la nationalité économique du produit. C'est ce qui permet de définir d'où est majoritairement issu le produit en termes de processus, on va dire, productif. A différencier donc de l'origine préférentielle, qui est une origine supplémentaire. En gros, tous les produits ont une nationalité économique, et parfois, ils ont une deuxième nationalité, qui est l'origine préférentielle. Cette origine préférentielle, on l'avait abordée d'ailleurs l'année dernière, elle est utilisée dans le cadre des accords de libre-échange. En gros, c'est ce qui permet de bénéficier d'un accord, notamment des bestes de droits de douane d'un accord. On va donc vérifier son origine préférentielle pour pouvoir bénéficier des accords de libre-échange. Par exemple, si j'importe, dans le cadre de l'accord de libre-échange avec la Corée, des eaux de toilette vers la Corée, je vais pouvoir, si je prouve que mes eaux de toilette sont d'origine Union européenne, je vais pouvoir bénéficier d'une baisse de droits de douane. Alors, ce qui complique les choses, en fait, pour l'instant, ça a l'air un peu simple, mais ce qui complique les choses, c'est que toutes ces règles sont différentes suivant les accords de libre-échange. Et en plus, ces règles d'origine préférentielle, elles sont aussi différentes des règles d'origine non préférentielle. Vous comprendrez pourquoi, lorsqu'on parle des règles d'origine, on parle d'un bol de spaghetti, parce qu'effectivement, il est assez difficile de retrouver, on va dire, ces petits au sein de ce maelstrom de règles. C'est pour ça que la douane vient pour vous aider lorsque, effectivement, vous êtes perdu dans les règles et que vous avez besoin de savoir quelle est votre origine non préférentielle, votre origine préférentielle et comment on la confectionne. Donc, effectivement, c'est une réglementation de l'origine qui est précise. Elle est définie, en fait, pour chaque produit. Et ça, c'est très intéressant, puisque ça peut paraître complexe, mais généralement, vous n'avez pas toujours 30 000 références. Généralement, vous êtes spécialisé sur un type de produit. Et donc, sur ce type de produit, on va généralement être sur le même type de règles. Donc ça, c'est pratique pour vous. Il faut savoir aussi que les fédérations européennes sont évidemment associées dans l'élaboration de ces règlementations, d'où le fait que c'est généralement bien adapté pour vos entreprises. Donc il faut savoir que cette réglementation, elle se trouve dans le code des douanes communautaires que j'ai là et ces annexes que vous pouvez donc aller voir dès aujourd'hui si vous avez des questions sur le sujet. Il y a deux cas, en fait, qui vont permettre de savoir si vous êtes made in France ou pas. Deux grandes règles. La première règle, c'est un seul pays est impliqué dans le processus de fabrication du produit. J'ai envie de dire que c'est du coup hyper simple. Donc il y a deux cas. Soit votre produit, toutes les matières sont originaires de France. Vous êtes made in France. Il n'y a même pas à vous poser la question. Vous pouvez mettre le marquage. Vous n'avez même pas besoin de la douane dans ce cas-là. C'est aussi le cas pour la plupart des produits agricoles. Il faut quand même savoir que pour la plupart des produits agricoles, il y a non seulement le principe d'anti-reptotion qui dit donc qu'on est obligé, en fait, de faire pousser, de récolter les produits dans le pays pour être originaire de ce pays. Un petit exemple, vous importez des gousses de vanille de Madagascar. Celles-ci devront avoir poussé et avoir été récoltées à Madagascar pour avoir l'origine Madagascar. Ce n'est pas parce que vous importez des pots de vanille que vous faites pousser les gousses en France qu'elles deviendront origine France. D'autre part, une autre grande règle qui est très importante, puisque c'est toute la logique du Made in qui est derrière cette règle, c'est celle de la transformation substantielle. Donc, il se décline, comme vous le voyez sur le PowerPoint, en plusieurs sous-règles. Donc, la transformation substantielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre produit, il a été suffisamment transformé. Il est devenu nouveau. C'est devenu un nouveau produit pour pouvoir acquérir l'origine du pays dans lequel a été faite cette transformation très importante. En gros, on a des sous-règles. Je vous les liste. Le changement de code douanier. On parlait tout à l'heure des positions tarifaires. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il est très important de faire certifier sa nomenclature par un renseignement tarifaire contraignant avant de se poser la question de l'origine de son produit. Tout ça est extrêmement lié. On a aussi une règle de valeur ajoutée pour certains produits pour lesquels la transformation est différente de celle pour la règle du code douanier. Et puis, on a des règles de transformation spécifiques à certains secteurs. Par exemple, le textile qui est vraiment avec des processus particuliers. Donc, comme je le disais, ça peut paraître complexe. Mais encore une fois, à chaque produit, son made in France. Donc, on vous a concocté quelques petits exemples pour vous illustrer ces règles. Par exemple, l'entière obtention. Ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma bouteille de vin, pour qu'elle soit origine France, il faut que mon vin, il faut que mes raisins aient poussés et aient été récoltés en France. Et si ma bouteille vient de l'étranger, ça ne change rien. Mon vin reste made in France. C'est-à-dire que vous pouvez exporter des gros cubes de vin et effectivement les conditionner dans un autre pays. Vous resterez origine France. Ce qui compte, c'est la matière, effectivement, que l'on boit, en l'occurrence le vin. Le vin est donc fabriqué en France. C'est la règle de l'entière obtention. Jusque-là, c'est simple. Ensuite, une transformation importante est réalisée en France. Alors, par exemple, sur cette balançoire, j'ai des tubes en acier qui viennent d'Inde. Code douanier 7306. J'ai d'autres composants d'origine française. J'ai une règle qui dit que si je veux pouvoir fabriquer une balançoire et qu'elle soit d'origine France, il faut que mon code douanier soit modifié par rapport à mes composants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma marchandise, elle est nouvelle. Ce n'est pas un tube, ce n'est pas un support. C'est une balançoire, c'est un produit nouveau. Et donc là, en l'occurrence, la balançoire est fabriquée en France également. Alors, très important, une autre précision très importante, c'est ce qu'on appelle les transformations insuffisantes. Une transformation insuffisante, c'est ce qui fait qu'on va faire une transformation soit en France, soit à l'étranger, qui ne va pas permettre d'acquérir l'origine et donc de devenir made in France. C'est à la fois une procédure qui facilite vos processus de production et c'est aussi une mesure qui va protéger le made in France. Donc tout d'abord, l'aspect facilitation. Sur les feuilles de papier, on le voit là, on fabrique des feuilles de papier en France, on les envoie pour conditionnement au Maroc, la ramette de papier reste made in France puisque les opérations de conditionnement d'emballage ne sont pas des transformations suffisantes, substantielles, elles sont donc insuffisantes. Exemple suivant, alors on a souvent... C'est typiquement le cas du packaging. Exactement, c'est du packaging, de l'emballage en anglais, packaging. L'autre exemple qui est souvent un exemple qu'on entend dans les médias d'ailleurs, on dit oui, on peut mettre des boutons sur une chemise et devenir made in France. Je vous rassure, ce n'est pas possible. Là aussi, c'est une transformation insuffisante et dans ce cadre, elle protège l'origine France. La chemise est conçue, confectionnée au Bangladesh, on coud des boutons en France, la chemise ne peut pas prétendre au made in France. Pour avoir une chemise made in France, il faut au minimum que j'importe tous mes tissus et que je fasse la confection complète en France. Quand je vous parlais des règles de transformation spécifiques à certains secteurs, notamment le textile, en voici une, c'est la confection complète pour le textile. Donc là encore, on voit bien, malgré tous les fantasmes parfois qu'on peut entendre sur le made in France, que ce made in France correspond à quand même des règles qui sont précises et à des grands principes, donc un marquage, un marquage d'origine et cette origine correspond à une réglementation précise. Par ailleurs, vous vous posez certainement la question de qui, mais qui peut bien élaborer ces règles tellement compliquées que nous ne devons appliquer. Eh bien, j'ai envie de dire, vous faites partie des concepteurs de ces règles, puisque les grands principes de ces règles sont en fait élaborés par les organismes internationaux comme l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes. Ensuite, elles sont raffinées par zone géographique ou par union douanière, c'est le cas pour l'Union européenne, qui va prendre les grands principes et les décliner et en faire des règles très précises qui vont correspondre à ces intérêts économiques, notamment. Ces règles sont élaborées conjointement par la Commission européenne, les Etats membres, mais aussi le Parlement européen et les fédérations professionnelles sont toujours consultées dans ce processus. Elles sont donc applicables dans toute l'Union européenne. Et d'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, il faut savoir que les règles que nous utilisons pour le Made in France sont en fait des règles qui permettent d'apposer le Made in Europe. Mais comme en France, nous souhaitons favoriser aussi la production française, nous pouvons adapter ces règles et dire que le dernier pays dans lequel a eu lieu la transformation substantielle, c'est la France, et du coup, devenir Made in France et pas Made in Europe. Il faut savoir que ces règles ne sont pas du tout harmonisées au niveau mondial. Donc d'autres pays peuvent utiliser des règles différentes. Néanmoins, le Made in France que vous aurez eu en France, vous pouvez tout à fait le valoriser à l'étranger, il reste valable. Et en soi, c'est un bon indice de qualité, de savoir-faire et de promotion de la production française. A savoir que la douane contrôle évidemment la position de ce Made in France, donc elle le fait à l'importation dans le cadre de ses compétences. Elle peut donc arrêter les marchandises sur la base d'un article qui s'appelle l'article 39 s'il y a des mentions qui font croire frauduleusement à une fausse origine. Par exemple, si on voit une étiquette Made in France sur un T-shirt qui a l'air d'être importé de Chine, pour ne pas le citer. C'est le cas le plus fréquent dans les statistiques. Il faut bien savoir aussi que ces contrôles sont effectués en cohérence avec ceux qui sont effectués par la répression des fraudes, qui contrôlent, elles, la marchandise, une fois commercialisée sur le territoire français, qui a d'ailleurs des pouvoirs beaucoup plus larges, puisqu'elles se basent sur le code de la consommation et peuvent arrêter les fausses mentions au titre de la tromperie du consommateur notamment. Donc le rôle de la douane sur le contrôle est un peu plus restreint, mais néanmoins, si la douane voit des mentions délictueuses, elle peut aussi en faire part à la DGCCRF. On a un protocole depuis de nombreuses années qui fait qu'on travaille très souvent ensemble sur ces questions et sur d'autres questions. Et puis évidemment le rôle de la douane, le rôle des pôles d'action économiques, des cellules conseillent aux entreprises, c'est de valoriser la production française et donc de vous conseiller sur le Médine. Encore une fois, parfois les règles sont simples, donc vous allez voir votre bureau de douane, il pourra vous dire tout de suite si vous pouvez apposer le Médine France. Parfois elles seront moins simples, et alors je vous expliquerai en toute fin de présentation ce que vous pouvez faire. Donc pour résumer, un marquage, le Médine France, ce n'est pas un marquage qui peut être apposé sans conditions. Les conditions, elles sont claires, elles existent, elles sont publiques, on les connaît, donc pas de problème à ce niveau-là. Ce ne sont pas des règles confuses, à chaque produit sa règle, et elles ne sont pas détachées des enjeux économiques puisqu'elles sont discutées en lien avec les fédérations professionnelles. Ce n'est pas un droit de propriété intellectuelle, donc ce n'est pas une indication géographique, une appellation d'origine, ce n'est pas non plus une marque déposée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, par exemple. Et ce n'est pas non plus, il faut bien le dire, un label privé avec son propre cahier des charges, c'est-à-dire qu'un label privé, ça va pouvoir vous aider au niveau marketing, mais vous ne pourrez pas l'opposer à des autorités douanières ou à des autorités étatiques. Et nous, nous ne sommes pas amenés à contrôler ces cahiers des charges au niveau de la douane puisqu'elles relèvent de réglementations, on va dire, privées. Pour terminer, si vous avez beaucoup de doutes sur votre produit, puisqu'il est fait dans un processus de fabrication assez complexe, comme je l'ai dit, première étape, le bureau de douane, cellule conseil aux entreprises ou PAE, et deuxième étape, c'est la demande d'un renseignement contraignant sur l'origine. Donc on le fait à la fois pour l'origine non préférentielle, donc pour le Médine, on le fait aussi pour l'application des accords de libre-échange, donc n'hésitez pas. Et c'est le bureau politique tarifaire et commercial qui délivre ces renseignements contraignants sur l'origine. Ils sont valables 3 ans, c'est une procédure gratuite, tout comme l'est la procédure de renseignement tarifaire contraignant. On a des délais, on doit vous répondre en quelques semaines, et on le fait le plus rapidement possible. Donc voilà, j'espère avoir été clair, et nos coordonnées, et merci de votre attention. Hop ! Voilà. Merci Cattel, oui, je crois que tu as été appréciée. Alors, effectivement, elle l'a dit à la fin, mais c'est très important, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc c'est sécurisant, c'est gratuit, et ça peut vous permettre d'asseoir une stratégie pour le développement de votre marque. Et c'est l'objet des deux témoignages que j'aimerais maintenant que nous entendions. Alors, deux sociétés radicalement différentes. Une entreprise familiale, donc madame Marina Gadeau, qui représente la société Henri Selmer Paris, qui est leader mondial dans le saxophone de luxe, et monsieur Raphaël Bélier, qui est cofondateur de Nexelec, qui est une start-up, qui se spécialise dans une fabrication dont nous allons tous avoir besoin, c'est-à-dire les détecteurs de fumée. Et cette nouvelle réglementation fait que le détecteur de fumée, désormais, doit certainement avoir un avenir. Donc peut-être, monsieur Bélier, pourriez-vous nous faire cette présentation de votre société, et ensuite, madame Gadeau. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc, j'appuie là, voilà. Donc, Raphaël Bélier, la société Nexelec, comme vous l'avez indiqué, est une start-up. Nous sommes une société assez récente, puisqu'on date de 2009. Deux associés qui ont fondé cette société, qui a pour vocation de concevoir, fabriquer et commercialiser ce qu'on appelle des consumer electronics, et des devices. En d'autres termes, tout ce qui sont les petits boîtiers mécatroniques que vous allez trouver dans votre quotidien, depuis la télécommande jusqu'au détecteur de fumée, la télévision rentre aussi dans cette catégorisation. Notre premier business a été de se développer autour de la conception et de la fabrication des détecteurs incendies. Donc, vous vous enissez peut-être, je vous en amenez un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, un petit détecteur in-safe qui permet de surfer sur la réglementation que vous connaissez aussi tous, de s'équiper au moins un par maison d'un détecteur à l'horizon mars 2015, pour des raisons de sécurité assez évidentes. C'est un marché estimé à quasiment un milliard d'euros, 35 millions de logements équipés. c'est effectivement une opportunité non négligeable pour un développement de société et pour un développement de premiers produits. Notre société a été créée avec un objectif clair, c'est de vendre un produit qualitatif, sécurisé. Personnellement, moi, je viens de la Sûreté nucléaire, donc je ne suis pas habitué à vendre de la sécurité low cost. Et qui avait donc un positionnement premium. Donc, c'est-à-dire que l'objectif était de faire quelque chose de design, de compact, de petit, de très, très qualitatif, j'insiste vraiment là-dessus. Pour vous donner un exemple, on fabrique en France, non pas qu'ailleurs, on fabrique mal, mais en tout cas, on fabrique en France. Pour vous donner un deuxième exemple, aujourd'hui, notre supply chain est composé uniquement de grosses sociétés japonaises, américaines et allemandes exclusivement. Voilà, je ne dis pas le reste. Je travaille avec Panasonic pour ne pas le citer, par exemple. Donc, on a vraiment une vocation très, très forte de vendre un produit qualitatif qui, quand même, est un équipement de sécurité, qui doit durer quand même dix ans. Ce n'est pas un iPhone, si ça tombe en panne, ça peut avoir des conséquences quand même assez catastrophiques. Donc, voilà pour notre société. Juste pour information, parce que ça fait quand même du bien de le dire, on a fait notre premier chiffre d'affaires la dernière avec 140 000 euros. Nous arrivons à 2,5 millions cette année et des forecasts à 12 millions l'année prochaine. Donc, je le dis, ça fait quand même peu de bien parce qu'une start-up, c'est quand même très violent et c'est quand même un véritable sacerdoce, même si c'est marrant. Aujourd'hui, la société, après son produit InSafe, fait des extensions de gamme. Donc, nous avons un produit, nous avons un produit avec télécommande aussi pour les gens qui ne sont pas assez grands pour aller appuyer sur le bouton au plafond, par exemple, ou les personnes à mobilité réduite, évidemment. nous sommes en train de travailler sur notre expansion dans l'Union européenne et hors-Union européenne. Nous avons commencé à discuter effectivement un petit peu sur les choses qui devaient être mises en place là-dessus et nous travaillons beaucoup sur la diversification de produits parce qu'on ne peut pas rester monoproduits, notamment dans la domotique et un autre point sur lequel nous développons aujourd'hui et qui est très brûlant puisqu'on crée une filiale à la fin de l'année dans les biotechnologies avec des medical devices pour de la thérapie cellulaire. Voilà pour NexElec. Je voudrais juste préciser un petit point, c'est que quand vous démarrez une boîte from scratch, comme on dit, il ne faut pas croire que vous êtes le petit technique dans un coin qui fait son truc dans son garage et qu'après, on fait 50 millions de dollars, ce n'est pas vrai. Steve Jobs ou Bill Gates, on me compare à eux, loin de là, étaient effectivement dans leur garage mais très vite ont été pris en charge parce qu'on appelle des VCs, des fonds d'investissement qui sont occupés de tout ce qu'il y avait autour. Aujourd'hui, nous, depuis le début, je ne sais pas non plus, j'ai 39 ans, j'ai travaillé avant, j'ai un certain background derrière moi. Depuis le début, on s'est toujours entouré de gens, que ce soit des cabinets d'avocats, des cabinets d'affaires, des cabinets de propriété intellectuelle, des cabinets en assurance, des cabinets en conseil de financement, etc. Aujourd'hui, dans mes cabinets, je considère qu'il y en a un autre, c'est la douane qui nous sert sérieusement de conseil. Le marquage Made in France, même si j'avais une certaine entre guillemets habitude où je savais à peu près où m'adresser, aujourd'hui, dès qu'on a des questions ou autres, on va voir la douane comme j'irais voir mon avocat, comme j'irais voir mon comptable. C'est comme ça que j'entreprends aujourd'hui mes relations avec la douane, sauf qu'on ne les paye pas et c'est quand même super pratique. Bon, on va passer à la planche suivante. C'était juste, bon, sans faire non plus du merchandising, c'était juste pour vous montrer effectivement notre produit qui est évidemment marqué CE, NF est un label entre guillemets privé. Le Made in France est recommandé par les sapeurs-pompiers et on a obtenu le label de design l'année dernière, non, cette année, pendant 2014. Bon, le client achète ce qu'il veut, je dirais juste une chose, n'oubliez pas de vous équiper parce que la fumée, ça tue pendant son sommeil sans qu'on s'en rende compte et bon, ça serait un peu dommage de vous réveiller le matin avec des enfants qui ne se réveillent plus. Voilà. Je passe pour la petite sensibilisation à la sécurité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur Bélier. Peut-être, alors, on va changer radicalement de secteur. Madame Gadeau, donc, société Henri Selmer Paris. Là, on est sur le luxe, sur le luxe musical. Donc, un instrument de musique, le saxophone, leader mondial du saxophone. Donc, en quoi, alors, bien sûr, une présentation je pense va intéresser toute la salle et en quoi, finalement, ce marquage Made in France est important pour vous. Bonjour. L'entreprise Selmer, donc, existe depuis 1885. Elle est à Mantes, dans le département du 78. Pour des raisons de maîtrise de qualité, tout est intégré. Tout est exclusivement fabriqué à Mantes. nous sommes labellisés entreprise du patrimoine vivant et on est donc sur le secteur du saxophone professionnel de luxe, les leaders mondiaux. Voici donc la famille des instruments qui sont fabriqués à Mantes. Je vous passe le nom qui commence par le petit saxophone soprano. Je fais un petit un deuil donc au service de la toile. Donc, concepteur et fabricant d'instruments avant depuis 1885, leader mondial du saxophone professionnel, fabricant de clarinettes haut de gamme, un seul secteur, c'est le luxe, donc que du haut de gamme. Et il y a aussi 100 000 becs par an au niveau volume qui sont importants à noter également. juste un bref aperçu de ce que l'on fait ces 80% à l'international. La découpage, le découpage géographique des ventes, c'est ce qui reflète aujourd'hui le succès des entreprises françaises à l'étranger. C'est l'Asie, les Etats-Unis, l'Europe. Donc, dans ces un peu plus de 80% de ventes à l'international, il y a plus de 45, 50% de grands exports qu'on peut le nommer. Donc, en dehors de l'Europe communautaire. La répartition du chiffre d'affaires, c'est 80% de saxophones environ, 20% de clarinettes, le reste en bec. Je vous laisse faire le calcul, mais bon, c'était juste une petite présentation de l'entreprise parce que je pourrais vous en parler des heures. Mais là, je voudrais valoriser pourquoi est-ce que justement on se sert de la douane. On s'en sert donc pour les outils de sécurisation comme le renseignement contraignant tarifaire comme également donc le renseignement tarifaire, excusez-moi, Laurent, même les termes. C'est ça. Donc, RCO, RTC, c'est nettement mieux et surtout pour la lutte aussi sur un dossier qui est en train d'être monté, la lutte de la contrefaçon. Merci. Juste pour rebondir justement sur vos présentations, ce qui est intéressant et vous allez nous expliquer en quoi le Made in France et le marquage de Made in France est important pour vous, vous êtes plutôt, en tout cas pour le moment sur le marché national, sur le marché un petit peu plus européen, vous êtes plutôt sur l'export, c'est votre objectif et pourtant tous les deux vous valorisez le Made in France. Alors expliquez-nous pourquoi c'est important de produire en France et de le valoriser. Peut-être Raphaël Bédie ? Alors nous, il y avait deux raisons principales. J'ai envie de dire une basique, aller maîtriser une fabrication à l'export quand on est deux, c'est un peu difficile, même si ça peut paraître fun d'aller à l'étranger visiter des usines mais c'est bon, c'est pas vraiment gérable. Vous allez me dire, ça pourrait être gérable dans un deuxième temps et c'est vrai qu'au bout de deux, trois ans, on a quand même été assaillé de propositions d'aller faire effectivement des fabrications à l'export. De l'autre côté, il y avait un problème de valeur qui m'est purement personnel. Je n'avais pas envie d'aller faire de la fabrication Made in China. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. La deuxième, c'est que je reste très, très, très vigilant à la maîtrise de la qualité. Il faut des moyens pour maîtriser une fabrication à l'export, surtout quand c'est un sous-traitant et dans lequel vous pesez très peu. Moi, je ne suis pas Apple. Apple fait 100% du chiffre d'affaires de la société taïwanaise. C'est sûr que c'est plus facile à piloter. Le deuxième point, c'était le positionnement marketing. Aujourd'hui, détecteur incendie en France, c'est 100% de produits fabriqués à l'étranger, 90% fabriqués en Chine, certains en Irlande, certains en Mexique. Voilà, on est sur du positionnement a priori, en tout cas pour certains, low cost. On a un marché qui tire vers le bas terriblement. c'est un produit qui se démocratise alors que c'est un équipement de sécurité. Il faut quand même faire attention à ça. Sécurité, c'est toujours un coût. Au bout d'un moment, on ne peut pas... On voit bien dans les voitures, quand on rajoute des airbags, ça coûte beaucoup plus cher. Ce n'est pas gratuit. Donc, quand vous arrivez sur ce marché, vous pouvez faire du qualitatif, du design et autres, etc. Il faut quand même se différencier. Et l'un des différenciants très clairs, c'était de faire du made in France. Il y a un peu d'opportunisme là-dessus, il ne faut pas se mentir non plus. Et ça faisait partie du positionnement marketing très très clair d'apposer le made in France pour... On est même quasiment made in Bretagne pour effectivement essayer de tirer une partie... Je ne suis pas breton, je précise. Pour essayer de tirer effectivement une partie du marché et d'arriver à quasiment 5% du marché aujourd'hui grâce à ça. Donc ça s'intègre à la fois dans une problématique de moyens et un positionnement marketing très très clair. D'accord, merci. Et donc pour vous Marina ? Pour nous produire en France donc c'est essentiel mais c'est essentiel de par l'histoire parce que la France il faut le savoir elle est reconnue dans le monde entier depuis des décennies pour la fabrication d'instruments avant. Donc c'est un atout majeur que de faire marquer, graver le made in France parce que ça succède à la tradition française de l'instrument avant dans le monde entier parce qu'on a réellement une aura sur cette fabrication. Donc il était important de pouvoir la poser et puis de se la faire donc confirmer et surtout qu'elle ne soit pas opposable. C'est très important ce que Cattel a affirmé. Le made in France reste un outil marketing aujourd'hui largement exploité et tant mieux si ça fonctionne et que ça soit dans le bon sens des règles mais quand c'est fabriqué en France réellement avec toutes les contraintes que l'on peut imaginer avoir cette certification par la douane gratuitement qui ne soit pas opposable non plus sur le monde entier il n'y a rien de plus valorisant pour l'entreprise que de continuer de perdurer dans la tradition française. Aussi la société étant l'international valoriser le savoir-faire français nous sommes sur un secteur haut de gamme c'était de facto important de pouvoir avoir ce label typiquement douanier. Merci. Deuxième question alors sans dévoiler de secret commercial ou de secret fabrication pourquoi vous êtes-vous posé la question de savoir si vous pouviez mettre effectivement le fabriqué en France sur votre produit on va alors je ne sais pas on peut changer d'ordre mais allez comment sont par Nexelec ? C'est-à-dire exactement ? C'est-à-dire apparemment vous avez sans dévoiler de secret fabrication il nous a dit que vous aviez des composants effectivement qui ne venaient pas de France donc effectivement j'imagine que d'avoir pris contact avec la douane et d'apposer un made in France Comment est-ce qu'on est arrivé là ? En fait on avait différentes approches de possibles on se retrouve quand on fait des devices avec de l'électronique heurter un problème basique il y a très peu d'électronique en Europe vous en trouvez un petit peu en Allemagne mais ça s'arrête là donc vous avez une énorme supply chain américaine et puis évidemment une énorme supply chain en Chine beaucoup de japonais beaucoup de taïwanais donc vous heurtez au problème de comment je gère un produit qui est différent d'une résistance basique mais pourtant tout vient de l'étranger donc effectivement il a fallu creuser un peu ce point là c'est là qu'on a découvert les règles que vous avez résumées soit de ratio entre la valeur importée-exportée soit de changement de code d'homenclature etc. bon c'est vrai que moi je sais que tout au début on était très coutumier uniquement du ratio valeur et on a travaillé beaucoup ce qui était dans le bon sens à avoir pas mal de productions je pense par exemple à la matière plastique je pense au packaging la notice à tout ce qui est impression à faire effectivement en France donc mais il a fallu quand même se rapprocher des douanes pour bien vérifier que pour gagner du temps aussi pour pas faire un dossier qui allait être refusé parce qu'on s'était trompé merci Marina c'était surtout aussi pour affirmer la position de cette origine française tout simplement parce que si vous permettez hop lorsque vous regardez les instruments c'est composé donc avec des matières premières le laiton le bois les bonites et on déforeste pas en France on importe donc ces matières premières donc la question c'était de savoir est-ce qu'on est bien dans notre droit est-ce qu'on appose l'origine française sur nos produits bien oui oui parce que tout est fabriqué mais on voulait une confirmation c'est que même sur des produits importés à partir du moment où votre ouvraison votre fabrication votre transformation l'assemblage jusqu'au montage toute votre opération est faite en France rien n'empêche que votre produit soit réellement made in France tout simplement parce que tout est produit en France à l'exception d'une utilisation de la matière première mais arrêtez-moi c'est très bien c'est exactement ça mais en fait vous démontrez ce qu'on avait montré dans le powerpoint c'est qu'effectivement la logique du made in France c'est de favoriser la production la transformation et ça peut être à partir de composants d'origine tierce juste une autre question comment vous avez trouvé le chemin de la douane j'ai envie de dire comment vous êtes dit j'ai envie de certifier mon made in France à qui dois-je m'adresser voilà est-ce que vous connaissiez déjà la douane est-ce que vous avez eu des difficultés à nous trouver et quel a été l'accompagnement que vous avez reçu peut-être si vous voulez alors une petite pointe d'humour c'est vrai que dans le monde de l'entreprise lorsque la douane nous appelait c'était pas forcément pour une bonne nouvelle on se préparait à un contrôle ou bon et puis là on a une voix au téléphone qui nous dit nous sommes le pôle d'action économique je dis bien le pôle d'action économique c'était quand même quelque chose de très novateur et c'est vrai c'est un conseil en entreprise que vous décrochez votre téléphone et on vous dit on est prêt pour vous et pour vous accompagner sur plein de choses que vous ne connaissez pas peut-être donc toujours soucieuse d'être à l'information et surtout de la douane et bien ma foi on a écouté j'ai regardé on a estimé avec la stratégie entreprise que c'était très important d'utiliser des outils tels que excusez-moi mais RTC, RCO je suis désolée j'ai pas encore l'habitude du vocabulaire aussi long ça met donc en valeur donc d'une part le côté origine et ça met en valeur également ce dont on a parlé tout à l'heure ce régime tarifaire contraignant qui même si le terme est un petit peu spécial en fait il est très libérateur pourquoi ? parce que vous prenez un saxophone vous pensez bien qu'on ne le vend pas tout seul le saxophone il a son étui il a ses composants à l'intérieur il a son chiffon pour être nettoyé on se dit mais quelle position tarifaire est réellement la plus reconnue quelle est la position tarifaire qui prédomine et bien évidemment c'est le saxophone ce qui va donc éviter d'utiliser 5 ou 6 positions tarifaires à la déclaration donc c'est déjà une économie vous en avez une seule elle est démontrée et en plus elle est certifiée française je pensais que c'était quand même des conseils assez importants en matière de marketing aussi également parce que vous avez toute une stratégie d'appliquer à l'entreprise sur ce made in France donc autant vraiment se servir de ces outils et puis il y a aussi la lutte contre la contrefaçon et ça c'est des dossiers qui sont très importants à nos yeux parce que là pour le coup Selmer est en plein sur la propriété intellectuelle avec les brevets et la marque elle est copiée assez régulièrement et aujourd'hui on a un outil et une prestation qui peut être garantie et peut-être qui va s'ouvrir j'espère dans les années suivantes sur le monde entier aujourd'hui vous êtes la douane et sur l'Europe principalement mais c'est déjà un premier pas de savoir que la douane française peut épauler justement les entreprises à ne pas subir ce fléau de la contrefaçon parce que c'est vraiment l'image de marque pour une entreprise quand elle est décriée c'est à dire que là si vous avez un musicien qui nous retourne une comment dirais-je une oh excusez-moi une pièce en nous disant regardez ce que vous m'avez vendu ça ne fonctionne pas alors que le son Selmer est connu depuis plus d'un siècle et que l'on s'aperçoit que c'est pas un Selmer qu'il a ça fait quand même mal au coeur par rapport à l'image de marque un peu comme tout le monde depuis tout petit on a entendu parler de la douane on connaissait le mot moi j'avais un petit peu travaillé plus ou moins loin quand je travaillais dans la défense avec la douane pour les problématiques d'export en fait on cherchait à optimiser sérieusement nos coûts de TVA à l'époque sur les formes export bon j'étais pas officier douane du tout quand on a commencé la société les discussions ont commencé effectivement avec nos fiscalistes puisque c'est eux qui étaient un petit peu habitués à ça et puis après on a creusé un peu dans notre coin et puis c'est ce que je vous avais dit on a trouvé quand même assez facilement les règles on a trouvé assez facilement le bureau E1 et quelque chose que j'ai assez apprécié bon on va pas non plus se faire des on va pas se faire des bisous non plus mais ce que j'ai assez apprécié c'est que le bureau E1 était quand même très ouvert et qu'on pouvait discuter avec eux comme je l'ai dit tout à l'heure avec n'importe quel cabinet de conseil et donc je suis arrivé avec pas mal d'idées déjà connues mais ça m'a confronté dans mon positionnement et c'est vrai que avec notre vocation de faire de l'exportation de plus en plus avec des fabrications plus ou moins au local c'est vrai qu'on aura des problématiques de plus en plus complexes et on va avoir besoin de gens qui savent exactement ce qu'on peut faire pour optimiser nos stratégies industrielles Merci merci pour ces témoignages je pense que c'est c'est important effectivement de rappeler que la marque que vous a posé sur vos produits fait partie finalement d'une stratégie de commercialisation d'une stratégie marketing et que initialement on ne peut pas forcément penser que c'est la douane qui peut être un partenaire dans cette stratégie et bien c'est le cas on n'est pas juste là pour appeler pour annoncer un contrôle on a une dimension d'action économique qui est ancrée maintenant dans notre façon de fonctionner depuis longtemps et progressivement je pense que cette action économique de la douane peut servir toutes les entreprises quelles que soient leurs activités tout en étant bien sûr aussi une administration de régulation des échanges de contrôles et de répression s'il y a lieu mais c'est la double casquette qui fait que le commerce licite est favorisé par rapport au commerce illicite juste un petit point à préciser depuis 5 ans la seule institution étatique qui ne m'a pas contrôlé jusqu'à 2 fois ce sont les douanes voilà c'est mais bon c'est rassuré bien peut-être parce que vous ne faites pas trop d'import en tout cas vraiment merci à ces deux témoignages très différents vous l'avez constaté très complémentaires en même temps une stratégie export une stratégie de reconnaissance mondiale une stratégie au contraire complètement nationale mais qui a trait à vouloir apposer la marque France pour une sécurisation accrue de ses produits et une sécurisation accrue des usages qui en seront fait ce marquage France c'est notre c'est notre action aussi donc on voulait vraiment tenir cette table ronde avec ses interventions pour vous vous en persuader peut-être avez-vous des questions sur cette dernière table ronde et de façon à conclure notre matinée oui bonjour François Chaff Société Interdouane vous avez parlé au départ de certificat pour le Made in France faut-il entendre le ROC comme certificat est-ce que c'est le seul document que vous c'était ça c'est le renseignement d'origine contraignant alors le contraignant dont Madame Gadeau d'ailleurs précisait que c'est une très grande liberté finalement parce que le contraignant ne s'applique pas à la société le contraignant s'applique à tous les acteurs et tous les partenaires de la société qui vont être contraints par cette classification d'origine qui a été délivrée par la douane et qui sont contraints de l'accepter parce que c'est un label c'est un label étatique donc il sera valable dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne Bonjour Marc Darmandreil géoservice nous fabriquons des outils à haute valeur ajoutée pour la recherche pétrolière j'étais intéressé par le concept de dotation pour l'expédition des saxophones qui reprendraient un saxophone un bec une hanche une boîte pour le contenir et je voulais savoir si ça a regroupé l'ensemble pour le Made in France pour la déclaration Alors ça recouvre il y a deux questions sur la question de l'origine bien sûr ça le recouvre à partir du moment où cette origine France ne va pas sous couvert du produit principal passer d'autres marchandises qui ne le seraient pas par exemple ou alors c'est votre choix ça c'est la première réponse la deuxième par rapport oui en effet par rapport à la valeur à la valorisation aussi de votre produit c'est cela qui compte également un saxophone professionnel un alto donc un milieu de gamme est environ 4 ou 5 000 euros TTC vous pensez que l'étui le bec et puis le petit chiffon auront des valeurs bien moindres à côté de ce saxophone donc automatiquement on peut enfin dites moi si alors je vais juste pour compléter effectivement la première étape c'est donc d'avoir la nomenclature tarifaire de votre produit si votre produit a une nomenclature propre l'emballage plus le produit avec une seule nomenclature la certification d'origine elle va être délivrée sur cette nomenclature unique et donc elle comprendra à la fois le produit et l'emballage et j'en vais même de dire d'aller un peu plus loin votre emballage il peut ne pas être made in France oui oui madame de Blanchard vous en redemandez oui je voudrais simplement préciser que dans notre profession dans la joaillerie bijouterie joaillerie on est allé beaucoup plus loin encore avec la douane en ce qui concerne le made in France puisque comme vous le savez peut-être tous les bijoux en métaux précieux qui circulent en France doivent être recouverts d'un poinçon qui est un poinçon d'état une tête d'aigle pour l'or une tête de chien pour le platine bon ainsi que d'un poinçon de maître et nous avons il y a quelques années mis au point en étudiant avec la douane un poinçon spécifique qui s'appelle le poinçon joaillerie de France qui est donc un poinçon agréé par la douane puisqu'il comprend à la fois dans une carte de France le poinçon d'état et le poinçon de maître donc tous les bijoux qui sont fabriqués en France selon des règles qui ont été déterminées avec les douanes peuvent recevoir ce poinçon Merci pour ce complément effectivement de taille puisque là on recoupe encore une des missions de la douane qui est le contrôle des alliages d'or et d'argent Voilà écoutez merci je voudrais laisser la parole remercier tous les intervenants pardon déjà et laisser la place à Hélène Croquevieille la directrice générale des douanes pour conclure cette matinée